J'ai été traitée de monstre, j'ai eu des surnoms qui n'étaient pas forcément très très glorieux. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis si forte. Lorsque j'étais au collège, les enfants sont très durs entre eux. Ils disent des choses mais ils ne comprennent pas la portée de leur ment. Donc oui, j'ai été traitée de monstre, j'ai eu des surnoms qui n'étaient pas forcément très très glorieux. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis si forte. Parce que j'ai réussi à faire face à ces critiques-là et à dire ça suffit, il faut dire stop. Il faut se lever, baser l'éducation sur l'acceptation de soi, sur le respect et la tolérance de l'autre évidemment. Et si c'est nécessaire, il faut tirer des cheveux. Mais vraiment il faut que les gens réalisent à quel point ça peut être destructeur d'employer des surnoms pareils. Ou de faire des petites blagues qui à la base semblent inoffensives et qui pourtant sont tellement douloureuses parfois à surmonter. Personne n'a le droit de parler comme ça aux autres. Et parce que j'ai décidé que personne n'avait le droit de me parler comme ça, ils ont arrêté. C'est un choix que de se laisser faire et c'est un choix aussi d'embêter. Et peut-être que mettre en lumière et dire ce qu'on ressent, ça leur permettra un petit peu de réaliser à quel point ça peut être difficile de subir ce genre de choses. Pour être belle, il faut être mince. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la beauté, ça ne passe pas que par le physique. La beauté, c'est un point de vue que chacun on a. Parce qu'on a nos couleurs préférées, on a nos choix de forme et de couleur. C'est propre à chacun et on ne peut pas se permettre d'imposer notre choix à l'autre. Et donc, il y en a certains qui ne me verront pas belle, évidemment. Mais moi, je me trouve belle et ça me suffit largement. Aujourd'hui, on voit que l'individualisme commence de plus en plus à être important en France. Et je trouve ça dommage. Il faut créer de l'empathie. Enfin, l'empathie existe déjà. Il faut l'encourager. Encourager les autres à s'entre aider. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Ma mère m'a appris des valeurs plus portées sur l'éducation. Parce qu'elle, ça lui tenait à cœur que je fasse des études. Et c'était l'un des freins pour lesquels elle ne voulait pas que je participe à mes studies. Elle voulait d'abord que je sois titulaire d'un master. Ce que j'ai eu, donc après, elle ne pouvait plus me dire non. On n'est pas infaillible, on a toutes des faiblesses. Et évidemment, on sera critiqué. Et donc, il faut prendre les critiques de manière positive et pas destructrice. Je pense qu'on peut aider à faire passer des messages importants. Et c'est la raison pour laquelle je suis si fière et si honorée d'être l'ambassadrice de la France cette année.